Il s'appelait Gérald de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Je te maudis, Voltest. J'espère que tu pourras en enfer, au milieu des verres. Je maudis tes atrocités incestueuses. Ta sœur a mérité beaucoup mieux. J'implore le destin. Qu'il fasse de l'enfant issu de ta lubricité. Un monstre aussi hideux que toi. Si la sorcière disait vrai, je savourerai bientôt ma vengeance. Je n'ai plus qu'à préparer les ingrédients et à prononcer trois fois les mots. Certains disent même que cela n'est pas nécessaire, que la haine suffit. Sache que la mienne est féroce. Les portes sont fermées. Règle d'abord le problème du monstre. Ça n'a rien de personnel. Une simple mesure de sécurité. Ah ben voilà. C'est bien. Non mais je ne veux pas la tuer. Le soleil se lève. Dans quelques instants, la malédiction sera brisée. Non, un gentil bébête. Moi aussi je peux faire bobo. Oh, salope. Bonjour madame. Putain mais qu'est-ce qu'ils ont avec les rouses dans ce jeu ? Je... Où suis-je ? Ada, vous allez bien ? Que s'est-il passé ? C'est fini. Tout va bien. Gérald. Du calme. Vous ne risquez plus rien. Je vous ramène chez vous. Oh ! Mes mains... Elles sont couvertes de sang. J'ai... tué, assassiné tant de gens. Ce n'était pas votre faute. N'y pensez plus, c'est du passé. Je me souviens comme un brouillard. C'était important. J'ai caché quelque chose dans le sarcophage. Il faut que vous le voyez. D'accord. Serrez-moi Gérald. J'ai si froid. Nous devrions quitter cette crypte. Vous vous sentirez mieux là-haut. Et ? M'enfermer dans cette crypte ? Une belle manœuvre, Velerad. Désolé, sorceleur. Ordre du roi. La princesse est libre. Ada, Velerad vous conduira chez vous. Sorceleur, c'est la deuxième fois que je te sous-estime. Jamais deux sans trois. Foltest m'a donné quelque chose pour toi au cas où tu survivrais. Il s'agit du diable. Un cimetère zirikagnien. Selon la légende, il aurait été trempé dans du sang de dragon. J'ai la preuve que quelqu'un a provoqué la transformation de la princesse en strige. Qui ? Le roi a demandé à être le premier informé. Bien. C'est tout ? Le roi a dit que si tu comptes guérir la maladie, tu dois te rendre au vieux château. Il a dit aussi que tu comprendrais. Je comprends. Adieu. Adieu. Gérald. Ça va mieux ? Oui. Merci. Je dois vous poser des questions sur la salamandre. Oh, Gérald. C'est odieux, professeur. C'est sa faute. Il m'a trompé. Il m'avait promis la puissance et la gloire. Mais depuis sa mort, je n'ai vu aucun membre de la salamandre. Le professeur n'aurait jamais pu créer tous ces mutants. Vous a-t-il déjà parlé d'un mage ? Il est venu ici avec cet individu repoussant, avec un nom en... en A quelque chose. Le professeur en parlait comme d'un puissant magicien. C'est tout ce que je sais. Vous savez où le trouver ? Malheureusement, non. Enfin ! Antoinette a mis le temps. Où est mon or ? Qui êtes-vous ? Le cousin d'Antoinette. Vous devez être son messager. Vous saluez tous les étrangers comme ça ? Oh, ne jouez pas avec mes nerfs. Personne ne vient dans ces marées. Où est mon or ? Le voici. Merci. Enfin, je vais pouvoir rentrer. Gérald de Rive. Sorceleur. Et depuis quelque temps, pugiliste de grand renom. Ainsi, vous n'avez pas de nom. Pour l'instant, appelez-moi Zdenek. Vous n'avez pas l'air d'un boxeur célèbre. Si vous le dites. Vous comptez me défier ? Effectivement. Prêt à vous battre ? Oui. Pas de temps à perdre. A terre le vieux monsieur. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Félicitations. Rares sont ceux qui m'ont vaincu. Rares ? Vous prétendez que vous n'avez jamais perdu ? C'est juste que j'exige toujours une revanche. Et personne ne m'a jamais battu deux fois. Un autre fois, je suis épuisé. Cool. Le revigoré Mortensen. Lol. Prêt à vous battre ? Oui. Jamais trois fois ! Pourquoi ne suis-je pas plus surpris ? Regulera l'histoire de l'armure de Kobo dans le prochain épisode. C'était la crevette de combat. Repose-la.